Hello, hello! 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 Ici, Jacinne Currier, votre astrologue de conscience. Mais aujourd'hui, je suis davantage dans le rôle de la créatrice des expériences Magic Moon parce que je reçois quelqu'un que j'ai rencontré officiellement cette année. J'avais vraiment envie de vous partager son énergie. Il y en a peut-être qui la connaissent déjà, mais je vous la présente, Annick Laprate. Annick, allô! Hello! Je suis tellement contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, moi, je suis tellement honorée que tu sois là. Je sais que tu es en lancement, ça fait que ça me touche encore plus que tu prennes le temps. Annick, tu as plusieurs titres. Juste pour situer les gens en partant. Tu es une auteure, tu es une conférencière, tu es une animatrice de télé, tu as déjà été une chroniqueuse. Et aujourd'hui, je te reçois surtout en tant que master coach certifié de l'Institut des neurosciences appliquées. Est-ce qu'il reste des titres que j'ai oubliés? Je dirais femme passionnée de l'être humain, tiens. Je rajouterais ça. Mais non, ça confirme un petit peu mon bagage professionnel. Bien, aujourd'hui, tout le monde, pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on aborde comme thématique super passionnante, c'est comment reprogrammer son cerveau pour le bonheur? Comment reprogrammer votre cerveau pour le bonheur? Et j'avais vraiment hâte que tu viennes parce que je n'ai jamais abordé à travers les événements Magic Moon la thématique de neurosciences. Magic Moon, c'est une communauté de découvertes spirituelles. Donc, mais j'avais un appel très, très fort parce que, tu sais, plus on avance, en tout cas, plus moi j'avance, je vais parler aux jeux, la spiritualité, c'est juste une facette, mais tout est connecté. Quand on a une approche holistique, les neurosciences, ce n'est pas opposé à la spiritualité, ça marche main dans la main. Mais aujourd'hui, avec toi, j'avais envie qu'on démystifie un peu comment ça fonctionne. C'est une neurosciences dans le cerveau et comment les neurosciences peuvent nous aider à activer notre cerveau du bonheur comme toi, tu l'appelles. C'est un sujet vraiment large. Puis, tu as du contenu extraordinaire à nous livrer aujourd'hui. Avant de plonger, je veux demander aux gens qui sont avec nous. Allô! Dites-nous d'où vous venez. Puis, moi, je veux jouer à qui habite le plus loin qui nous écoute, je dis le plus loin du Québec, là. Donc, y'a-tu des gens en Thaïlande? Y'a-tu des gens à Singapour, à Dubaï? Et, dites-moi si vous connaissez Annick ou pas encore. Écrivez juste oui ou non à la question « Connaissez-vous Annick Laprate? » Donc, oh! Je vois des noms que je connais. Allô, Christine! Salut, Yolande! Salut, Sophie! Salut, Marie-Ève! Merci d'être avec nous ce matin au Québec, puis en fin d'après-midi en Europe. Puis, si vous êtes avec nous en replay, bien, c'est la même chose. Allô! Et, pour ceux qui ne connaissent pas Annick, avant que tu nous parles en détail de neurosciences, parce que moi, je veux connaître les dernières avancées en neurosciences, même si je ne connais pas du tout les neurosciences, je connais les dernières avancées. Mais, avant, tu faisais quoi, Annick? Donc, Annick, tu as travaillé en spiritualité avant de faire un virage neurosciences. Oui, oui, oui! J'adore la spiritualité! En fait, comme je le disais d'entrée de jeu, je suis une passionnée de l'être humain. Donc, pour moi, l'être humain est une machine incroyable à explorer. Donc, en ce moment, ma passion, c'est d'explorer le cerveau, son esprit. Mais pendant longtemps, j'ai voulu explorer l'âme, le cœur, le pouvoir de l'amour. Donc, dans ma famille, il y a énormément de facultés médiumniques. Donc, mon père avait des facultés médiumniques. Ma grand-mère, du côté paternel, avait des facultés médiumniques. J'ai des capacités médiumniques, j'ai une sensibilité extrêmement forte, mes enfants aussi. Donc, pour moi, cette médiumnité-là, elle faisait partie de ma vie. Ça faisait partie de mon quotidien. Ça ne faisait pas partie de mon travail. Donc, plus jeune, parce que je suis grand-mère maintenant. Attends, t'es grand-mère. Non, mais t'as l'air toute jeune. T'es comme une jeune grand-mère. J'espère rester jeune dans mon travail, longtemps, longtemps. Mais quand j'ai débuté, il y a quoi, 22 ans, à peu près 22, 23 ans, moi, j'étais professeure au primaire. Ensuite, j'ai été professeure au cégep. Donc, j'ai enseigné aux adultes. Donc, je me considère comme une pédagogue dans l'âme. J'aime explorer, j'aime apprendre. Mais en même temps, j'ai vécu des expériences spirituelles médiumniques qui m'ont amenée à écrire un livre et à exposer un petit peu cette partie-là de ma vie. Et ça a été un méga succès. J'ai fait énormément d'émissions télévision, radio pour démystifier la spiritualité et la médiumnité. Ça a été une expérience vraiment extraordinaire. J'ai adoré faire ça. Mais vers la fin, je sentais que je devais tout le temps justifier, prouver, expliquer. J'avais la sensation en dernier qu'on piétinait une partie de ma vie privée, en fait, qui m'appartenait depuis toujours, qui était ma spiritualité. C'est comme si les médias, puis de devoir tout le temps défendre, expliquer, tout ça, était venu un petit peu entaché. J'avais de plus précieux. Prouver que tu avais des capacités, c'est ça que tu veux dire? Oui. Donc, devine le nom que j'ai dans ma tête. Exactement. Toujours être mise à l'épreuve ou au défi. Et je l'ai fait pendant longtemps et ça m'a fait plaisir de donner des preuves aux gens qui en voulaient. Mais sur une longue période, à un moment donné, je commençais à perdre de mon énergie. Je commençais à perdre de mon essence. Surtout que je ne me définissais pas comme une personne qui faisait de sa médiumnité une aventure professionnelle. Donc, c'était quelque chose de très sacré, de très privé. Donc, à la base, j'étais pédagogue, donc j'enseignais aux adultes. Ensuite, il y a eu l'expérience spirituelle qui a fait en sorte qu'il m'a propulsée à l'avant-scène. Et après ça, j'avais fait ça pendant plusieurs années. Et après, j'ai décidé de me retirer et de retourner à ma passion qui est l'enseignement, continuer d'explorer le potentiel humain et de préserver ma spiritualité, ma médiumnité pour moi. Donc, j'ai retrouvé mon jardin sacré et ça, j'en suis très, très heureuse. Wow! Et puis, tu as aussi été, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent de par le RIM. Oui! Donc, on a créé aussi le réseau Impact Mieux-Être parce que pendant longtemps, j'ai fait plusieurs tournées au Québec, au Canada, en Europe. Et la question que je me faisais le plus souvent poser, c'est bon, est-ce que tu as des références? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans le développement de neurosciences, peu importe, on me demandait souvent des références. Donc, on a décidé, mon conjoint et moi, de créer le réseau Impact Mieux-Être. Donc, on mettait en lumière des intervenants qui pouvaient accompagner les gens dans leur cheminement. Donc, on publiait des articles pour aider les gens, tout ça. Puis, au moment où on a vendu cette plateforme-là, encore une fois, pour retrouver notre qualité de vie, parce que ça a été une aventure absolument extraordinaire. Quand on a vendu, il y avait 917 000 personnes, je crois, qui venaient visiter la plateforme. Oui, 900 000, on était tout près de 1 million. Donc, ça a été un grand succès. Ça a été vraiment un grand bonheur de pouvoir partager le mieux-être à grande échelle et d'offrir des finances. C'était exigeant, je crois, d'après ce que ton chum m'a dit. Pardon? Non? C'était exigeant aussi. Non, effectivement. On travaillait 24 heures sur 24. Puis, à un moment donné, on était devenus des partenaires de travail. Et non plus un couple amoureux. On a décidé de revenir à ce qui était important pour nous, l'amour. Donc, on a décidé de vendre et de cultiver ce qu'on avait de plus précieux, Éric et moi. Et c'est l'amour. D'ailleurs, vous vous êtes remariée il y a deux semaines. Oui. C'est-tu 30 ans ou 25 ans de mariage? Bien, en fait, on devait célébrer notre 25e anniversaire de mariage il y a deux ans. Mais la pandémie oblige, on est obligé d'annuler. Et là, ça a été reporté, reporté, reporté. Donc, finalement, on a fêté notre 27e anniversaire de mariage. Et les enfants ont trouvé ça adorable. Ils se sont dit, OK, parfait, on va en faire une tradition. Nous, on va fêter notre 27e à l'avenir. Donc, ça a été un moment extrêmement magique. Je l'aime beaucoup, ton chum. Pour l'avoir rencontré très brièvement, là. Mais pour te ramener aux neurosciences, explique-moi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es plongée dans ce sujet-là? Parce que t'aurais pu te plonger dans la PNL ou dans d'autres approches. Pourquoi les neurosciences? Parce que t'as fait ton master coach en neurosciences appliquées avec David Lefrançois. Oui. Mais pourquoi là? Pourquoi les neurosciences? Bien, en fait, je pense que c'est le destin qui m'a conduit là. J'adore me fier aussi à l'énergie, à la guidance. Et je pense que je peux dire de source à source que c'est le destin. Parce qu'en fait, je travaillais sur un projet qui s'appelait Miracle. Donc, on a créé le livre Miracle, le DVD Miracle. On a créé un très grand événement par rapport à cette thématique-là. Et à un moment donné, j'ai pris l'avion et je suis allée en Espagne pour rencontrer David Lefrançois pour pouvoir parler de sa théorie des miracles. Et pendant l'entrevue, il m'a parlé du système réticulé activateur. Donc, là, les gens vont dire « Oh, c'est quoi le système réticulé activateur? » En fait, le système réticulé activateur est situé ici à l'arrière, près du tronc cérébral. Et très, très rapidement, le système réticulé activateur scanne l'environnement et amène à notre conscience ce qui est important pour nous. Donc, ce que David disait dans l'entrevue, c'est que dans le fond, plus on met d'émotions à diriger notre système réticulé activateur dans la direction de ce que l'on veut, plus on peut créer des miracles. Et ça a duré à peu près 3-4 minutes, cette conversation sur le système réticulé activateur. Et on a parlé de miracle, de miracle, de miracle pendant plusieurs heures. On a fait un tournage tout seul. Mais moi, je suis revenue dans l'avion complètement obsédée par le système réticulé activateur. J'ai décidé de faire des recherches et j'ai décidé de créer une technique de reprogrammation pour pouvoir aider les gens à travailler avec son système réticulé activateur. Et dans cette recherche-là, cette expérimentation-là, pour faire une histoire courte, j'avais un groupe A qui avait des résultats exceptionnels et j'avais un groupe B qui n'avait pas de résultats. Et j'essayais de réfléchir pour dire, OK, ceux qui n'ont pas de résultats, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles solutions qu'on peut mettre en place pour pouvoir aider les gens à travailler avec leur système réticulé activateur et générer des miracles? Mais finalement, j'ai travaillé là-dessus pendant peut-être, je ne sais plus, un an, un an et demi et je n'avais pas de résultats. Donc, j'ai décidé de mettre ça de côté, de ne plus parler du système réticulé activateur en attendant de trouver les techniques qui nous permettaient de débloquer pour les gens qui étaient bloqués dans le groupe B. C'est comme si tu t'étais monté un groupe de recherche? Oui, je me suis monté un groupe de recherche. Pour moi, c'est hyper important. Quand je découvre une technique, quand j'écris un livre, c'est clair que je l'ai expérimenté moi-même dans ma vie et que je l'ai fait expérimenter à des gens et que je travaille avec eux pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, où sont les blocages. Pour moi, c'est hyper important. Et finalement, deux ans plus tard, je crois, ou trois ans plus tard, je ne me souviens plus, je parle un peu de la notion du temps. Je vois que David Lefrançois offre sa formation en neurosciences ici au Québec. Et pendant l'entrevue que j'avais faite avec lui en Espagne, je lui avais dit « Bonjour, je vais venir faire ta formation à Paris » parce qu'à cette époque-là, il l'offrait uniquement à Paris. Mais la vie va vite, j'ai de multiples engagements, je n'avais jamais le temps de prendre le temps d'aller faire une formation à Paris. Et quand j'ai vu que la formation arrivait au Québec, j'ai dit « Parfait, c'est le temps ou jamais ». Donc, j'ai complètement arrêté mes projets professionnels. Donc, je n'ai plus fait de formation, je n'ai plus fait d'offert de formation, ni de conférences, ni rien. Je me suis retirée et je suis allée à l'école. Et j'ai fait deux ans à l'Institut des neurosciences appliquées. Et ça a été, mon Dieu, une révélation pour moi. Et c'est là que j'ai appris des techniques, que j'ai fait « Ah, c'est ça que j'ai besoin pour débloquer ». C'est ça qui me manquait. Et voilà, donc j'ai repris mon groupe B. On a mis en place les techniques qui ont eu des résultats et généraient des miracles rapidement. Donc, j'ai dit « Oui ! » Donc, j'étais, mon Dieu, incroyablement émerveillée. Et j'ai mis en pratique ce que j'apprenais en neurosciences. J'ai appris à faire de mon cerveau un allié. Et je sais que c'est un cliché, tout le monde entend ça. Puis, je voudrais donc trouver une autre phrase. Mais... C'est quoi la phrase? Ça a été un tournant majeur, ce qu'on appelle en anglais un « game changer ». Pourquoi tu dis que c'est cliché? Avant les neurosciences, c'est une vie après. Pourquoi tu dis que c'est cliché? C'est parce qu'on le voit souvent, je trouve, en marketing, en publicité. Tous les gens qui vendent des programmes, des formations, ça va changer votre vie. Ça va changer. Mais là, c'est comme, c'est vrai, ça a changé la mienne. Mais oui, c'est clair. Puis d'ailleurs, tu dis que ça a changé la tienne. Je t'ai entendu parler d'un exemple dans ta vie. Tu disais que toi, avant, tu étais une boudeuse. Oh, Coper Steve. La meilleure des boudeuses sur la planète. Je sais que c'est pas glorieux à dire, vraiment pas. Mais j'avais une blessure de rejet grand comme le monde. Donc, moi, j'étais incapable d'affronter la critique, le manque d'amour, le manque... Oh non, c'était terrible. C'était vraiment un fléau dans ma vie. Et en fait, j'ai appris que c'était... Mon cerveau avait appris à réagir par le bouddage face à une critique, un rejet, un abandon, peu importe. C'était mon mécanisme de survie, mais qui nuisait à ma vie, littéralement. Et grâce aux neurosciences, on a changé ça. Bien, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que... Parce que je t'écoutais parler de ta relation de couple avec ton chum, avec qui tu es depuis plus de 25 ans. Puis qu'un de tes mécanismes, c'était le bouddage à cause du rejet. Et là, je me suis demandé, est-ce que c'est les neurosciences qui a fait qu'ils fêtent leur 27e anniversaire de mariage cette année? Est-ce que vous ne seriez plus ensemble sinon? Comment ça se fait passer? Probablement parce que... Pour vrai? Parce que plus on met en pratique, plus on met en application un mécanisme de défense, bien, plus on donne de la puissance à ce chemin neuronal-là dans notre cerveau. On va pouvoir regarder ça ensemble bientôt. Donc, plus ce comportement-là dévastateur augmente, tu sais, a de la puissance dans notre vie. Donc, à un moment donné, ça devient ta réalité, ça devient ton quotidien. Donc, moi, quelqu'un que... Tu sais, je faisais un sourire à quelqu'un, il ne me faisait pas un sourire. J'étais comme... Il ne m'aime pas. J'en faisais un sourire à quelqu'un, il ne répondait pas tout de suite. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit de pas correct? Il ne m'aime pas. J'étais dans le syndrome de performance, mais ultra, parce qu'il fallait que ce soit parfait pour ne pas avoir une critique, parce qu'il y a une critique, mon Dieu, manière à l'intérieur. Oui, carrément. J'étais dans l'hyper gentillesse. Je disais oui à tout, 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 tout. Même si ça ne me convenait pas, même si je n'aimais pas ça, c'était toujours oui, oui. Parce que je voulais être appréciée, reconnue. Bref, c'était l'enfer. C'était littéralement l'enfer. Donc, j'ai pu apprendre à me former à ce qu'on appelle une posture identitaire beaucoup plus solide, me libérer du rejet et apprendre à vivre autrement. Quand il y a des trolls qui arrivent, j'essaie de les supprimer pour pas que... Bref, je suis désolée. Mais, Annick? Mais tu... Quand j'ai... Le nom de ton livre et de ta formation, c'est « Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure ». Oui. Et j'ai créé l'expérience Magic Moon avec toi le 30 janvier prochain. Le lien est en haut ou en bas, selon si vous êtes sur YouTube ou Facebook, pour vous inscrire. C'est gratuit. Puis, je me suis questionnée, je me suis demandé, est-ce que j'appelle l'événement « Reprogrammer votre cerveau pour le bonheur » ou... Puis là, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire. Parce que des fois, j'aime faire des sondages dans la communauté Magic Moon pour voir qu'est-ce qui les fait triper comme titre, comme sujet. Puis, il y a quelqu'un qui m'a... Puis, il y a plus qu'une personne qui m'a dit « Mais pourquoi c'est pas programmé au lieu de reprogrammer? » On dirait que ça donne l'information que c'est comme si notre cerveau n'était pas parfait au départ, puis qu'on doit le reprogrammer. Puis, je fais une réflexion intéressante. Pourquoi est-ce qu'on doit reprogrammer? Est-ce que notre cerveau n'est pas parfait comme il est déjà? Bien, la question, elle est hyper pertinente et la réponse, elle est extrêmement large. Parce qu'en fait, on a tous un cerveau unique. Parce que la partie du cerveau social, c'est la partie du cerveau que nous, on va construire et qui va se construire en fonction des expériences de vie. Donc, quand on a des expériences de vie extrêmement positives, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans une famille qui nous a valorisés, qui nous a aimés, qui nous a dit « T'es capable, tu vas réussir dans la vie. Derrière chaque épreuve, il y a un cadeau. Tu vas être encore plus forte, plus fort. T'as des belles qualités, t'as des forces intérieures, etc. » Bien, on a un cerveau social, la programmation qui s'est faite dans notre cerveau, je vais expliquer tantôt comment ça fonctionne réellement dans le cerveau, mais on se retrouve avec un cerveau qui est programmé de façon constructive pour nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau social commence à se construire, à se créer, à créer les connexions neuronales dès la naissance. Donc, notre cerveau est programmé depuis qu'on a quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et oui, on peut programmer encore un cerveau aujourd'hui à 40 heures, 50 heures, 60 heures, 70 heures. Oui, si on a 80 ans, est-ce qu'on est... Si on a 75 ans et plus, est-ce qu'on est une cause? Est-ce qu'on peut être sauvé? Bien, en fait, c'est qu'on peut programmer de nouveaux chemins neuronaux encore aujourd'hui. Mais programmer un chemin neuronal, ça veut dire qu'on n'a jamais vécu cette expérience-là auparavant. Jamais, 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 jamais. Fait que c'est pour ça que plus on vieillit, moins on est dans la programmation parce qu'on a touché à plusieurs expériences. Fait que... Mais il y a certains programmes... Le cerveau ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il observe l'environnement puis il va créer les connexions en fonction de ce qu'il vit. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut, à notre âge, souvent reprogrammer. Parce que si on a fait l'association que faire un exposé oral à l'école, on a été humilié. Donc, si notre première expérience d'exposé oral a été difficile, on a été humilié. Bien, la première expérience a créé, donc a programmé le chemin neuronal. Donc, partager mon idée, partager mon savoir, c'est douloureux. Donc, c'est l'association qui va se faire. Donc, une fois que ce programme-là est fait, bien, à chaque fois qu'on se retrouve par la suite dans un contexte où on doit partager un savoir, le cerveau, lui, il scanne l'environnement puis il dit « OK, là, c'est l'heure de partager un savoir. Je dois conditionner mon humain. » Le cerveau se dit « Je dois être l'allié de mon humain. J'ai un programme dans mon cerveau pour lui dire comment se sentir et comment réagir. » Donc, il active le chemin neuronal « Partager son savoir ». Et quand il l'active, bien, dans le chemin neuronal, il y a l'association « C'est douloureux ». Donc, à ce moment-là, on reçoit des biochimies qui les mettent dans un état extrêmement inconfortable et plus on revit l'expérience. Donc, ce qui fait que comme on se sent inconfortable, bien, on va livrer notre savoir dans un inconfort, ce qui fait qu'on n'aura pas un résultat absolument extraordinaire. Ce qui va venir alimenter le chemin neuronal que de partager son savoir ou d'exprimer son opinion, c'est douloureux. Et là, on donne de la puissance à ça et c'est ce qui dirige le reste de notre vie. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça de la reprogrammation. Il faut être capable de dire, OK, dans l'association « Partager son savoir », au lieu de connecter à « C'est douloureux », on va connecter à « C'est agréable » ou « Je suis entendue, je suis respectée » ou « Partager mon savoir, je le fais en toute confiance » avec solidité, passion, émerveillement. Parce que quand on est dans le stress, pas c'est douloureux, on est loin de la passion et de l'émerveillement. Non, c'est ça. Donc, automatiquement, tous les échecs qu'on a pu, bien, échecs, entre guillemets, les apprentissages qu'on a faits, où est-ce qu'on a vécu, que ce soit du rejet, de l'humiliation, de l'abandon, bref, différents événements dans notre vie, un accident d'auto, une rupture amoureuse, un licenciement au travail. Donc, c'est venu, notre cerveau est venu l'associer avec « danger ». Et voilà, exactement. « Danger », donc, on ne se sent pas bien, là. Non, vraiment pas, vraiment pas. Si tu veux, on peut plonger tout de suite dans la différence entre le cerveau du bonheur et le cerveau de la survie. Oui! Et vous pouvez comprendre l'impact d'alimenter un ou l'autre dans notre vie, là. Est-ce que ça peut changer réellement au quotidien pour vous? Donc, êtes-vous prêts à plonger dans le cerveau? Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un cerveau de la survie, un cerveau du bonheur. Donc, explique-moi comment ça fonctionne. En fait, en neurosciences, ils vont parler du cerveau social. Donc, c'est le terme qu'on donne, mais plusieurs neuropsychologues ont décidé de nommer le cerveau social le cerveau du bonheur, et moi, j'adore ça. Ben oui! Je vais parler du cerveau du bonheur. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau commence déjà à se développer intra-utérin. OK? Donc, déjà dans le ventre de maman, notre cerveau commence à se développer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le cerveau va créer des milliards et des milliards de neurones. OK? Donc, des neurones, ce que ça fait, c'est que ça traite l'information et ça transmet l'information à un autre neurone quand ils connectent ensemble. OK? Donc, au départ, dans le ventre de maman, il y a plusieurs neurones qui sont créés. Comme je l'ai dit, des milliards et des milliards. Je n'en dessinerai pas des milliards. Non, non, c'est correct. On a compris. Et pour faire image, OK? Juste pour faire image, parce que ce n'est pas la réelle configuration, je vais séparer le cerveau en deux. Donc là, je ne parle pas de l'hémisphère gauche, de l'hémisphère droit. OK. Mais ce n'est pas la vraie configuration biologique, mais pour que vous puissiez comprendre. Quand on arrive sur Terre, donc à la naissance, le cerveau a déjà créé, le cerveau de la survie, il a déjà créé les connexions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce neurone-là, il est connecté avec ce neurone-là, ce neurone-là, ce neurone-là, ce neurone-là, ce neurone-là. Donc, les connexions sont faites dans les différentes régions du cerveau qu'il y a sur la survie. Donc, on va parler de la région de l'air visuel. Donc, c'est ce qui fait qu'à la naissance, on peut voir. Il a connecté les neurones dans la région auditive, ce qui fait qu'on peut entendre. Il a connecté les neurones au niveau de la mémoire pour qu'on puisse se rappeler des événements, au niveau de la motricité pour qu'on puisse bouger dès la naissance. Il a connecté des neurones au niveau émotif. Donc, le système limbique est déjà créé. Par contre, les émotions sont assez primaires. Donc, on va parler de sentiments de sécurité. Donc, à la naissance, le bébé peut se sentir en sécurité ou pas en sécurité. Et ce qui est plaisant et déplaisant, satisfaction et insatisfaction, plaisir-déplaisir. On est un peu dans ce registre-là au niveau émotif. En vieillissant, on va développer un spectre plus large au niveau des émotions. Donc, quand on vient au monde, le cerveau de la survie, les connexions sont déjà faites. Et je l'expliquais, au niveau émotif, la peur est déjà là. Donc, un petit bébé d'à peine quelques minutes peut déjà ressentir la peur et l'insécurité. Donc, on arrive avec ce programme-là, c'est construit. Maintenant, le cerveau est un petit peu paresseux. Et lui, il s'est dit, pour la région du cerveau qu'on va appeler le cerveau social, je dis toujours mes R, C-E-R-V-E-A-U... On ne te voit pas écrire cerveau de toute façon dans l'image. Je crois que ce n'est pas grave, mais on a compris le principe. Bon, le cerveau social. Non, non, mais c'était correct qu'on voyait quand même bien le cerveau, comment il était placé. OK, parfait. Tout va bien. Cerveau social, ou comme je mentionnais tantôt, le cerveau du bonheur. Dans cette région-là du cerveau, on va retrouver ce qu'on appelle en neurosciences les comportements activés. Qu'est-ce que ça veut dire, les comportements activés? Ça veut dire les comportements qu'on va activer soi-même. OK? Donc, si je compare au cerveau de la survie, qui s'occupe des émotions de la peur, je ne peux pas dire à mon corps, « Aie peur! Aie peur! » Là, 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 c'est pas mon peur! Je ne peux pas activer ça par moi-même, tout comme je ne peux pas activer... OK, digère, là! Digère, OK! Je ne veux pas que ça remonte! Digère! Envoye par en bas, là! Envoye par en bas! Je ne peux pas! OK? Je ne peux pas activer ça! Ça, c'est déjà connecté ensemble dans le cerveau de la survie. C'est un automatisme. C'est automatique. Digère, s'en circule, tout le monde respire. Exact! L'intestin fait calcâle. Non! Ça se fait tout seul, c'est automatique. C'est ça, ça se fait tout seul, c'est automatique. Tandis que le cerveau du bonheur, donc, c'est le comportement activé. Donc, quel comportement tu veux créer dans ta vie? Quelle attitude tu veux adopter dans ta vie? Comment tu veux bâtir tes relations dans ta vie? Et c'est comme si le cerveau avait dit, ça, c'est trop de trouble, moi, l'ai laissé s'organiser à eux autres tout seul. Donc, lui, il a dit, je vais vous donner les neurones, mais vous vous organisez avec ça, vous allez les créer vous-même. Donc, vous allez devoir les créer vous-même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en neurosciences, au niveau du cerveau du bonheur, il y a un tiers qui a... Dans le fond, c'est faux ce que je vous ai dit. C'est pas vrai qu'ils ne sont pas connectés du tout. Il y a un tiers du cerveau social qui est connecté. Ah, OK! Donc, un tiers du cerveau social qui est connecté et qui appartient à la génétique. Ah! Donc, dans le cerveau du bonheur, ce qu'on parle dans le comportement activé, c'est toutes les associations qui sont reliées aux forces intérieures. OK? Donc, je suis capable, je vais réussir. J'ai de l'humour, j'ai de la compassion, j'ai de la chaleur humaine, j'ai de la détermination, j'ai de l'enthousiasme. Je suis dans la résilience, je suis dans l'accueil de ce qui est, au lieu d'être dans le contrôle. Donc, dans le cerveau de la survie, on va parler de la peur, tout ce qu'est la peur de perdre aussi. C'est la peur de perdre, ça, c'est le cerveau de la survie. Donc, la peur, l'anxiété, le stress, donc tout ça se retrouve, le contrôle, tout ça se retrouve dans le cerveau de la survie. Tandis que dans le cerveau du bonheur, on va parler de la résilience, dans la résilience, compassion, comme je le disais, la chaleur humaine, tout ce que j'ai nommé tantôt, nous fait du bien. OK? Donc, ça, c'est le cerveau du bonheur. Maintenant, tu as un tiers des connexions qui appartiennent à ta génétique. Donc, est-ce que tes parents avaient une pensée sociale axée sur le bonheur? Donc, sur la générosité, sur l'écoute, sur la tendresse, sur la force, la foi, la détermination, l'argent, c'est possible, le succès, c'est accessible. Donc, est-ce qu'il y avait une ouverture sur le monde d'une chaleur humaine et une capacité à gérer les défis de la vie? Donc, les gens qui ont eu des parents qui avaient tout ça, quand ils sont nés, ils avaient une petite longueur d'avance. Et voilà, tu as tout compris. Tu as tout compris. Donc, même chose, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, au niveau de la génétique, on peut aller jusqu'à 15 générations en arrière. Wow! Mais c'est juste un tiers de la job du cerveau du bonheur. Juste un tiers. Donc, il reste du stock à construire. Continue. C'est quoi le deuxième? L'autre tiers du cerveau du bonheur, des connexions neuronales qui se sont créées dans notre cerveau, appartient à ce que je disais tantôt, aux expériences de vie. Donc, quelles ont été vos expériences de vie face aux défis? Donc, est-ce que vous avez surmonté les défis? Est-ce que vous avez développé des outils, des forces intérieures? Est-ce que vous avez confiance en la vie? Est-ce que vous avez un penchant vers l'accueil, la résilience, l'amour, la foi, la sérénité? Est-ce que vous êtes en mode solution? Donc, tout ça, si vous étiez en mode solution, résilience, et qu'on avance avec confiance en soi, bien, vous avez des expériences qui ont été créées. Donc, vos expériences ont créé des connexions neuronales qui contiennent des associations de c'est possible. C'est possible, le bonheur est là, le bonheur est accessible, je peux développer des forces qui vont me conduire au bonheur. Et l'autre tiers appartient à votre volonté, volonté ou votre choix de vouloir créer de nouvelles connexions du bonheur si jamais ça n'a pas été créé dans votre cerveau parce que ça arrive qu'on va vivre une nouvelle expérience. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais voyagé et qui là vont décider de voyager et de choisir de créer un nouveau chemin, voyage, exploration dans la joie, dans la joie et la sérénité. Donc, l'autre, le dernier tiers appartient à notre volonté et notre choix de se créer dans notre vie des nouveautés positives qui vont nous amener des bonnes biochimies. Je reviens aux bonnes biochimies dans quelques minutes. et dans ce dernier tiers-là, il y a la possibilité d'aller corriger, donc d'aller corriger des connexions neuronales qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles et limitantes pour nous. Je reviens à l'exemple de partager son savoir. Donc, si on a partagé son savoir pour la première fois dans l'humiliation, c'est ça que le cerveau a l'association. C'est terrible faire ça. Je ne m'exprime plus. Je vais me protéger parce que le cerveau de la survie, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous protéger. Donc, il met en place des mécanismes de défense. Donc, développer des excuses pour pouvoir dire finalement, moi, je ne partagerai pas mon savoir parce que c'est trop douloureux. Donc, il va mettre en place des mécanismes de défense. Avec ce tiers-là, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité induite. C'est quoi la neuroplasticité induite? C'est d'aller changer l'association. Donc, au lieu que l'expérience partagée son savoir soit connectée à ses douloureux, on va dire, OK, moi, je ne veux plus que tu connectes à ses douloureux. Moi, je veux que tu connectes à... Je suis écoutée. Je suis écoutée. Ça peut très bien se passer. et je vais partager mon savoir avec passion. Donc, je peux faire une redirection. Et c'est pour ça qu'on appelle reprogrammer son cerveau. On va le reprogrammer parce que la connexion en place ne nous aidait pas du tout, du tout, du tout. Et là, je vais vous expliquer un petit peu les biochimies. Vous allez comprendre pourquoi ça ne nous aide pas. Êtes-vous prêts? Bien, juste avant... Oui, je suis en train de dire juste avant. Juste avant, je trouve ça super fascinant ce que tu nous expliques aujourd'hui, Annick. Donc, pour le cerveau, le cerveau du bonheur se crée avec trois... Bien, il y a trois tiers. Il y a trois... Je ne sais pas comment les appeler. Trois sources. La génétique, nos expériences et les actions que l'on décide de prendre. Je ne sais plus comment tu l'as nommé, mais juste pour nous l'imager, tu as-tu un exemple de ta vie personnelle, ou qui est en vie, juste pour imager ce que tu viens de nous enseigner? Bien, en fait, toi, tu parles de la partie « Le dernier tiers ». Entre autres. Dans le cerveau du bonheur, comme je le disais, il y a un tiers qu'on est déjà de contenir. On arrive au monde avec ce tiers-là qui appartient à notre génétique. L'autre, c'est les expériences de vie qu'on n'a pas nécessairement choisies parce que la vie étant ce qu'elle est, on fait face à différentes expériences et pour certaines personnes, les expériences sont agréables et pour d'autres, les expériences sont désagréables. Et c'est ce qui va créer la programmation, donc la connexion des chemins neuronaux dans notre cerveau. C'est pour ça que si on vit des belles expériences, on va avoir des chemins neuronaux qui vont nous conditionner, nous propulser. Si on vit des expériences plus difficiles, on va avoir des chemins neuronaux qui vont nous dire « C'est dur, c'est pas facile, la vie. » Donc, je vais expliquer les biochimies dans quelques minutes et c'est là où j'aime intervenir. En fait, c'est là où moi, ma spécialité, c'est là mon champ d'expertise, c'est dans le dernier tiers où est-ce que là, on peut choisir de créer de nouvelles connexions neuronales. Mais pour créer de nouvelles connexions, il faut que ce soit quelque chose qu'on n'a jamais, jamais, jamais fait dans notre vie. Donc, quelqu'un qui va quitter un emploi pour faire un tout nouvel emploi, bien là, c'est complètement nouveau. Donc, il va créer un nouveau chemin neuronal. Donc, c'est important quand on crée un nouveau chemin neuronal, bien que ce soit fait dans le plaisir parce que si on quitte l'emploi dans la douleur, on s'en va à l'école pour apprendre quelque chose de nouveau dans l'inquiétude, dans le stress de performance et dans le stress de ne pas trouver d'emploi dans le domaine qu'on veut choisir. Bien là, notre expérience, quitter un emploi pour un autre qui me satisferait davantage, bien là, on vient de créer un nouveau chemin neuronal qui est imprégné de stress. Fait que c'est important de prendre conscience que quand je fais quelque chose de nouveau, je dois le faire dans le plaisir pour que mon cerveau fasse, OK, ça c'est nouveau, on va le créer parce qu'il faut se rappeler que dès qu'on fait quelque chose de nouveau, le cerveau va créer les connexions, donc il va créer le chemin et ce chemin-là va nous servir le restant de nos jours. Donc, un exemple très concret aussi, dans les derniers mois, moi j'ai perdu mon papa, mon papa est décédé, donc dans la dernière année, j'ai arrêté de travailler, je me stockele mon père à temps plein. Ça a été un choc émotif pour moi, ça a été très difficile physiquement aussi. Je me suis retrouvée avec un problème d'inflammation, donc d'inflammation chronique et je dois apprendre l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, dans mon cerveau, je n'avais pas de programme neuronal, je n'avais pas de chemin neuronal sur nourriture anti-inflammatoire. Donc, je me suis dit, OK, là, c'est mon choix d'aller vers une alimentation anti-inflammatoire, mais comme c'est nouveau, je vais créer un nouveau chemin neuronal, je sais qu'il va se créer pour la première fois en fonction de l'expérience que je vais vivre. Donc, je suis en train de me dire, OK, il faut que je sois dans la joie d'essayer une nouvelle alimentation, il faut que je sois dans le plaisir, dans la fierté de prendre soin de mon corps et non pas dans la crainte de, oh, ça goûte pas bon, j'aime pas ça, ça change mes habitudes, j'aime ça, j'aime pas cuisiner, c'est donc bien compliqué. C'est sûr que si j'embrasse cette nouvelle expérience-là avec cette énergie-là, bien, je vais créer, excusez-moi l'expression, un chemin neuronal de merde et c'est sûr que je ne réussirai jamais mon objectif de changer mon alimentation. Tu peux pas créer un nouveau chemin neuronal si tu commences à reculer. Ben, et voilà, et voilà. Donc, j'ai une responsabilité de créer quelque chose de nouveau dans ma vie mais qui va être ressource et propulsant pour moi, je veux que mon cerveau soit mon allié et non pas qu'il y ait une association de ces difficiles. Pourquoi? Parce que si la première fois que je la fais, je suis dans une énergie, excusez-moi, de merde, le cerveau va associer, ben, la nourriture anti-inflammatoire, c'est de la merde et c'est compliqué puis c'est lourd et c'est pas agréable. Donc, moi, si lundi prochain je m'installe et que je dois commencer à cuisiner, mon cerveau, il scanne l'environnement puis il va faire « Ok, on cuisine, nourriture anti-inflammatoire. J'ai-tu quelque chose dans mon cerveau sur la nourriture anti-inflammatoire? Oui, oui, j'ai quelque chose. Parfait, on active. On active quoi? C'est de la merde, c'est lourd, c'est lourd, ok. » Et moi, je reçois ça par le système nerveux central. On s'entend-tu que quand je vais recevoir ces biochimies-là, c'est pas agréable du tout, du tout, pensez-vous que je vais avoir la motivation de persévérer dans mon objectif de changer mon alimentation? Pas du tout. Donc, mais ce que j'aime, c'est qu'on peut toujours aller corriger. On peut toujours aller corriger. Il y a de l'espoir. Ben oui, ben oui, c'est là que ça change. On peut changer nos patterns, c'est ça que ça veut dire? Ben totalement et c'est pour ça que je marque le mot reprogrammer son cerveau parce qu'en fait, les programmations qui ont été faites et qui nous servent, qui nous propulsent, on les garde, on les reprogramme pas, ok, mais on peut reprogrammer ce qui nous nuit. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on active un chemin neuronal, c'est ce que je vous disais tantôt, une fois que le chemin neuronal est créé, le cerveau continue continue, en permanence, de scanner l'environnement. Et dès qu'il perçoit quelque chose, il fait, j'ai-tu ça dans mon cerveau? Oui, je l'active. Ok, on change d'activité. J'ai-tu ça dans mon cerveau? Oui, je l'active. Combien de personnes en voiture, quand ils entendent une musique, une chanson qu'ils aiment, ça les ramène à ce souvenir? Tout de suite. Dire, ok, ah, cette musique-là, cette musique-là me fait penser à papa. Boum! Tout de suite, en une fraction de seconde, le cerveau entend la musique, il va voir dans son, il scanne son cerveau puis il fait, j'ai-tu ce chemin neuronal-là dans mon cerveau? C'est associé à quoi? C'est associé à un temps de qualité avec papa. Mon père écoutait du Kenny Rogers, c'est absolument incroyable et dans ses derniers moments de vie, on l'écoutait en boucle, le Kenny Rogers. Donc, chaque fois que je suis en voiture, il y a une chanson de Kenny Rogers qui joue, boum! J'ai des images de papa et moi, je peux sentir son odeur, je peux sentir sa main sur moi. Pourquoi? Parce que le chemin neuronal s'est activé. Combien de personnes à l'épicerie, la femme en avant d'eux sent le parfum de leur mère? Si, dans le chemin neuronal, parfum, maman égale, douceur, tendresse, affection, vous allez avoir envie de donner un câlin à la femme en avant de vous. Mais si le parfum de votre mère, votre mère n'était pas dans l'accueil, elle était dans la rigidité et vous avez souffert du manque d'attention, du manque d'amour, du manque d'affection de votre mère, bien, c'est associé à inconfort et vous allez vouloir vous reculer de cette femme-là qui est en avant de vous qui est pourtant une inconnue. C'est une inconnue mais qui porte le parfum de votre mère, le cerveau le reconnu, boum! Il active. Il active, il active, il active. C'est pour ça que je dis qu'on était très conditionné. C'est notre cerveau qui est le grand patron de tout. Il active les chemins neuronaux qui ont été créés de par les expériences qu'on a vécues depuis la naissance. C'est fou, là! Un des derniers points que j'ai envie d'aborder avec vous pour aller encore plus lourd dans l'impact, c'est quand je dis que le cerveau va activer ce chemin neuronal-là pour faire image quand c'est le cerveau de la survie, OK? Donc, dans la peur de perdre, dans l'anxiété, l'anxiété de performance, etc., donc dès qu'on est dans le cerveau de la survie, le cerveau active le chemin neuronal qui est dans la région de la survie et le cerveau envoie un cocktail, moi j'appelle ça un cocktail, donc c'est un cocktail biochimique qu'on reçoit par le système nerveux central, donc dans la colonne vertébrale et tout ça et ça se répand aux organes ciblés, OK? Vous l'avez tout vécu pour faire image qui d'entre vous a déjà fait un cauchemar? Qui a déjà fait un cauchemar? Levez votre main dans les commentaires. Donc, quand vous avez fait un cauchemar, votre cerveau a vu des choses qui ne sont pas réelles, qui sont imaginées, mais il les a vues, il a entendu des choses et il a activé les chemins neuronal de la peur. Comment vous vous sentiez à votre réveil? Le cœur qui débat, les mains moites, les jambes molles, on n'est pas bien. Pourquoi on n'est pas bien? Parce que chaque fois que le cerveau active un chemin neuronal dans le cerveau du bonheur, on reçoit un cocktail biochimique de stress. C'est le cocktail de stress. Est-ce que c'est nocif? Non! C'est extraordinaire d'avoir un cerveau de la survie parce que ça nous met en vie, donc il ne faut pas partir en guerre contre le cerveau de la survie. Heureusement qu'on a ça, on vit, on respire et le cerveau est là pour protéger les organes, bref. Et il est notre allié, il est sympathique à notre cause, ça c'est un petit truc là, il est sympathique à nos causes de stress parce qu'il se dit OK, là, la personne elle vit un stress, je vais l'aider, je vais lui envoyer un cocktail absolument extraordinaire, je vais la rendre surhumaine. C'est quoi le cocktail biochimique de stress? bien c'est qu'en fait il va vous envoyer énormément de dopamine, le cœur qui bat, OK? Pourquoi? Pour pouvoir courir plus vite, pour pouvoir fuir une zone de stress, exemple, s'il y a un feu, bien je peux courir le plus loin possible et protéger ma vie. Donc si j'ai besoin de courir vite, j'ai besoin d'un cocktail qui va me permettre de courir plus vite que d'habitude, qui va me donner plus de force que d'habitude. Vous avez déjà entendu l'histoire de la maman qui soulève une voiture pour sauver un enfant, alors qu'elle est incapable de soulever la voiture en temps normal. C'est le cocktail biochimique de stress qui nous aide à faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal. Donc il va nous donner de l'acétylcholine, l'acétylcholine, ça c'est pour nous aider à passer à l'action, il va nous donner du cortisol qu'on appelle l'hormone du stress. Bref, je ne veux pas rentrer dans tous les détails de la biochimie, de la physique de la chose, mais c'est de comprendre que ce cocktail-là nous permet de fuir les dangers. Les hormones du stress, les hormones de la peur. Et voilà. Et voilà. Donc moi, je dis tout le temps, quand on vit un stress, le cerveau va activer le système nerveux sympathique. Donc notre système nerveux sympathique. Pourquoi? Parce qu'il est sympathique à notre cause. Il ne dit pas au titre, elle a un stress, on va l'aider. Toutefois, dans le temps des cavernes ou dans le temps des cow-boys et quand on marchait beaucoup, on faisait de l'équitation, etc., quand on vivait un stress pour notre danger, on recevait ce cocktail-là. Mais après ça, on marchait beaucoup, on bûchait du bois, on travaillait physiquement pour pouvoir libérer ce stress-là parce que c'est trop pour notre système, c'est trop pour notre organisme. Donc on devait bouger physiquement pour pouvoir les mener. et le fait de contempler un coucher de soleil, de pouvoir se détendre, de jouer de la musique, de partager ce qu'on avait vécu, permet à notre système parasympathique d'embarquer et de ramener le corps en équilibre. Donc, ramener le corps en équilibre, ça c'est ce qu'on appelle la loi de l'homéostasie. Donc le cerveau va enclencher, va déclencher la loi de l'homéostasie et réparer les organes, restaurer l'équilibre et c'est ce qui fait qu'en temps normal, si on vit un stress, merci, mon cerveau et mon allié, ils m'envoient un cocktail biochimique de fou, je peux répondre au stress. Ensuite, je prends soin de moi en mettant en application plein de trucs dans le cerveau du bonheur qui est la sérénité, la foi, le repos, connecter avec des gens en partageant ce que j'ai vécu, me sentir accueillie, entendue, me détendre, prends soin de moi, qui va générer de la sérotonine qui va me ramener en équilibre. Et ça, c'est merveilleux. Toutefois, aujourd'hui, le stress n'est plus le même. Le stress n'est plus la survie. Le stress n'est plus de fuir les lions dans la jungle. Le stress n'est plus tellement associé à notre survie. OK? Le stress, il est devenu mental, psychologique, émotif. Donc, le stress, maintenant, c'est de ne pas être à la hauteur. Le stress, c'est la performance, c'est le trafic, c'est... Mais le cerveau ne fait pas la différence entre les petits stress ou les grands stress. Il ne fait pas la différence. Donc, si vous êtes dans la peur d'arriver en retard au bureau, vous activez un chemin neuronal de la survie parce que c'est la peur. Pour le cerveau, peur d'arriver en retard, peur d'un lion, c'est la même chose. Tu as peur, cocktail de stress. Et là, tu reçois ça, tu reçois ça, tu reçois ça. Et là, tu arrives au bureau de ta collègue, tu te fais une critique. Stress, stress, stress. Là, ton patron, il donne encore plus de dossiers à régler. Stress, stress, stress. Là, tu as peur de ne pas tout accomplir d'ici la fin de la journée. Stress, stress, stress. Tu rembarques dans la voiture, il n'y a plus d'essence, il faut que tu ailles mettre de l'essence dans la voiture. Stress, stress, stress. Tu arrives à la maison, les enfants étaient à l'école, à la maison. Pandémie oblige, ils sont à la maison. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas arrivé à temps à leur rencontre, Zoom meeting. Stress, stress, stress. Après ça, préparer le repas, des repas équilibrés, stress, stress, stress. Les enfants, préparer les loges du lendemain, aller au lit, devoir faire l'amour, ça nous tente pas. Oh my God! Et là, votre cerveau fait « Ok, cocktail de stress, gang, cocktail de stress, cocktail de stress, cocktail de stress. » Et tu as la loi de l'homéostasie dans le cerveau du bonheur qui fait « Excusez, gang, excusez, est-ce que je peux rétablir l'équilibre dans l'organisme? » Mais fais « T'en minutes, une minute, non, un autre stress, non, ta gueule, ta gueule, reste couché. Stress, stress, cocktail, cocktail, cocktail. Excusez, est-ce que je peux réparer? Non, pas le temps. stress qu'à un moment donné, on fait face à un stress et le cerveau fait « Oh, on a un problème, gang, on est backorder, on n'a plus de cortisol, on n'a plus de cortisol, on n'a plus de dopamine, on n'a plus assez. » Et là, on reçoit un cocktail qui est débalancé et comme on a plus l'énergie d'affronter le stress parce qu'on n'a pas eu le bon cocktail, parce que là, on a épuisé les stocks et là, c'est le brouillard mental qui s'installe, c'est la fatigue. Et là, on n'a plus d'acide, d'acétylcholine dans le corps, ça fait qu'on a de la difficulté à bouger, à avancer, on a juste le goût d'être sur le divan et d'être pas « Je bouge, je ne suis plus, je ne suis plus capable, je suis tannée d'être superman, superwoman, plus capable. » En fait, on a épuisé les stocks. Donc, il faut mettre la culpabilité dehors quand on vit une dépression ou un burn-out. C'est pas qu'on n'est pas assez fort, c'est juste une question biologique, biochimique. C'est que vous avez eu beaucoup trop de stress à répétition sans permettre au cerveau du bonheur de venir rééquilibrer. Merci d'en parler. Oui, 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 ça fait tellement bien. C'est un peu ça aussi. Mon papa est décédé au mois d'août et d'habitude, je donne des formations à l'automne sur la reprogrammation du cerveau et j'ai choisi de ne pas offrir de formation parce que je me suis dit « Ok, j'ai vécu énormément de stress avec l'accompagnement de papa, le décès de papa, tout ça. » Et je savais que j'avais généré énormément de cortisol puis que j'avais sollicité mon cerveau de la survie beaucoup et je le remercie d'avoir été mon allié dans cette période mais là, je savais que je devais, moi, devenir l'allié de mon cerveau et d'aller solliciter davantage le cerveau du bonheur par la bienveillance. Donc, prendre soin de moi. méditer. Le fait de méditer permet de générer du GABA. Le GABA, juste pour vous donner une idée, c'est l'hormone qu'on va appeler du self-control qui nous permet de relativiser. Tu sais, quand tu as envie de dire à quelqu'un « Hey là, gère-toi, gère-toi, mais il semble que tu réagis over un peu. » c'est quand la personne réagit over, c'est parce qu'elle manque de GABA. Donc, de faire de la méditation permet de générer du GABA. De faire de la cohérence cardiaque et la respiration 5-5 permet de diminuer le cortisol dans le corps, donc de permettre l'équilibre. Et si on diminue le cortisol dans le corps, à ce moment-là, on est en train de préserver, restaurer nos organes aussi parce que là, j'étais rendue que je faisais beaucoup d'acidité, des problèmes digestifs parce que ce cocktail-là, autant il est merveilleux pour nous aider à faire face au stress, mais à répétition, il finit par créer de sérieux problèmes dans le corps. Il va affecter le stress collé. Ça va affecter mon sommeil, ça va affecter l'appétit, ça va affecter la digestion. Pourquoi? Parce que quand le cerveau nous envoie le cocktail de stress, il va mettre sur pause la régularité du fonctionnement des organes qui sont touchés dans la survie. c'est pour ça que la régularité du sommeil, la régularité de la digestion, la régularité de la respiration, lui, il met tout ça sur pause parce qu'il fait OK, là, on a un gros stress, on envoie le cocktail biochimique. Mais si tu mets tes organes sur pause pendant trop longtemps, à un moment donné, c'est ce qui fait qu'on commence à faire des crises de panique, on a de la difficulté à respirer, la respiration est affectée, le système digestif, le sommeil, etc. Et si on a eu trop de cortisol, comme je le disais, la dépression, la fatigue. Il faut stimuler le cerveau du bonheur et travailler la résilience, l'acceptation, la méditation, la cohérence cardiaque, la paix, la sérénité parce que chaque fois qu'on active un chemin neuronal dans le cerveau du bonheur, le cocktail qui nous est envoyé dans le cerveau du bonheur, c'est de la sérotonine qui nous amène en sérénité. C'est du GABA qui nous permet d'être en self-control, c'est l'oxytocine qui nous amène à vouloir être en affection. Donc, c'est un cocktail biochimique qui nous permet non seulement d'être bien, mais aussi de recréer l'équilibre physique. Les gens qui ne voient pas l'utilité, mettons, d'aller marcher dehors, d'aller méditer, de rire, de prendre des temps de pause, si vous faisiez partie de ces personnes-là et que vous écoutez Annick actuellement, je pense que vous venez de comprendre que ça a une réelle utilité scientifique dans notre corps et dans notre cerveau, que ce n'est pas juste pour être spirituel. Non. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et merci de nous l'expliquer de façon aussi compréhensible, vulgarisée et extraordinaire, Annick. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui font plein de déclics en ce moment. Et d'ailleurs, j'aimerais, c'est le moment. Je ne vous l'ai pas annoncé. Oui, je l'ai annoncé, je l'ai dit, je l'ai écrit. On a un tirage aujourd'hui. On a un tirage, Annick nous offre, va faire tirer un exemplaire de son livre « Programmer votre cerveau pour une vie meilleure ». C'est aussi le titre de sa formation. Mais, donc, toutes les personnes qui partagent cette vidéo, maintenant, que vous soyez en direct ou en replay, jusqu'au 30 janvier, partagez la vidéo et on va faire tirer le livre d'Annick et moi, je vais faire tirer un mois dans le cercle Magic Moon où Annick, ce mois-ci, va venir nous donner des enseignements et nous faire vivre, nous aider à aller encore plus loin dans la compréhension, la découverte du cerveau, du bonheur et des neurosciences. Oui, ce qu'on va voir la prochaine fois, ça va être vraiment d'aller voir comment on peut faire la correction. Donc, comment ça se crée dans le cerveau et comment changer la correction. Donc, on va aller encore plus loin, vous allez voir les gens vont adorer. Puis, quand vous allez, oui, je veux que tu nous en parles un petit peu plus, mais juste pour partager, pour savoir que vous avez partagé, j'ai besoin de vous écriviez une fois que vous l'avez partagé, écrivez dans les commentaires sur Facebook Partagé plus Annick Bonheur, Annick égale Bonheur. Partagé C'est tout un honneur, merci. Partagé plus Annick égale Bonheur dans les commentaires pour me signifier que vous avez partagé et je vais faire les tirages après le 30 janvier. Donc, ton livre, ton livre, il nous parle en détail de ça, entre autres, Annick, de tout ce que tu nous expliques. Plus ou moins, en fait, plus ou moins, parce que tout ce qui est cerveau du Bonheur, cerveau de la survie, et les connexions neuronales qu'on va aborder aussi la prochaine fois, n'est pas dans ce livre-là, mais par contre, ce que j'ai abordé en début de l'entrevue qui est le système réticulé activateur et comment impacter notre système réticulé activateur et par le fait même créer aussi de nouvelles connexions et certaines petites corrections, oui, ça, on retrouve ça dans ce livre-là. OK. Mais là, nous, on a deux rendez-vous ensemble. Le prochain, c'est le 30 janvier, donc prenez-le en note dimanche, le 30 janvier pour l'expérience Magic Moon, reprogrammez votre cerveau pour le bonheur avec Annick, la prate qui est avec nous en ce moment et c'est gratuit, profitez-en. Je ne suis pas certaine qu'il va y avoir d'événements Magic Moon au mois de février-mars, je vous en reparle, donc profitez-en. c'est gratuit, ça va être un atelier, une masterclass de deux heures extraordinaire en compagnie de moi et d'Annick. Et là, Annick, tu vas nous expliquer à ce moment-là comment est-ce qu'on peut reprogrammer vraiment. Tantôt, tu nous as parlé qu'il y avait trois tiers du cerveau du bonheur, le tiers génétique, le tiers des expériences qui nous a amenés à programmer notre cerveau jusqu'ici. Et le troisième tiers qui, tu as appelé ça les comportements activés, je crois? En fait, tout le cerveau du bonheur correspond au comportement activé, donc c'est le comportement que nous, on veut mettre en place ou qu'on veut corriger dans notre vie. Donc, le dernier tiers, en fait, est en lien avec la neuroplasticité. C'est quoi la neuroplasticité? C'est la capacité de transformer, de changer une connexion neuronale. Donc, et c'est là la beauté de la chose, c'est là la région des miracles parce qu'on peut dire à notre cerveau, ben, est-ce que tu as associé comme étant quelque chose de difficile? Maintenant, je veux que tu fasses l'association que c'est quelque chose de facile. Donc, tu parlais du bouddage d'entrée de jeu, donc moi, j'avais énormément, mon cerveau avait fait l'association que quand je recevais une critique, une critique égale un rejet égale, je me retire, égale je boude. OK? Donc, ça, c'était ma problématique, l'association neuronale que j'avais faite. Donc, et j'ai été directement dans mon cerveau et grâce à la neuroplacité des techniques de reprogrammation induite où j'ai pu faire l'association suivante qui est recevoir une critique égale amour. si la personne, ça veut dire que la personne m'est massée pour me partager un inconfort et pour vouloir améliorer la relation. Donc, à partir du moment où mon cerveau a fait l'association une critique égale je suis aimée et c'est une optimisation de la relation, bien là, j'ai reçu des biochimies de wow! Donc, une fois que j'ai fait la reprogrammation, à partir de ce moment-là quand je recevais des critiques, je faisais comme ah, merci, merci, tu sais, de m'aimer assez pour me partager cette critique-là et comment je peux participer dans le processus de solution. Et là, ça a changé complètement parce que mon mari qui était habitué de me voir boudé, il était comme euh, lui, il n'était pas habitué parce que ça faisait 25 ans que lui aussi réfléchissait de son côté donc lui, il y avait l'espace donc là, je ne boudais plus puis je lui dis merci, merci, tu sais, comment on peut améliorer tout ça? Puis il était comme euh, 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 puis là, c'est lui qui partait de lui qui a commencé à boudé parce qu'il ne savait pas comment gérer ma réaction. Puis là, j'allais le voir puis là, je dis, je sais que tu vas, c'est correct, j'ai fait ça pendant 20 quand je comprends mais quand tu seras prêt, on pourra en parler. Puis il faisait oh, tu m'énerves, tu sais, tu m'énerves. Mais ça a duré à peine 2-3 semaines puis on a vraiment, on s'est synchronisés puis aujourd'hui, on est capable de se parler avec beaucoup d'ouverture de respect puis mon Dieu, c'est agréable, c'est vraiment agréable. Fait que tu vas nous aider le 30 à plonger dans comment est-ce qu'on peut reprogrammer notre cerveau pour le bonheur, là, de façon concrète et euh, j'ai vraiment hâte au 30 janvier, c'est de 10h à midi au Québec, tout le monde, et de 16h à 18h en Europe, en direct, il va y avoir des tirages particuliers pour les gens qui sont en direct, toutefois, si jamais vous n'êtes pas disponible, l'événement, l'expérience va être disponible pendant 72 heures gratuitement, alors, et pour ça, vous devez simplement vous inscrire gratuitement avec le lien au-dessus si vous êtes sur Facebook ou en-dessous si vous êtes sur YouTube et euh, et mon Dieu, il y a tellement de choses, Annick, il y a une chance que tu donnes une formation parce que tu as beaucoup de contenu puis c'est fascinant, là, on a, je sais qu'on a à peine effleuri la surface. Oui, définitivement, la formation que je donne dure à peu près 20 heures plus questions-réponses qui peut souvent correspondre à un 40 heures, donc oui, il y a énormément de contenu, c'est super intéressant à apprendre au niveau de la connaissance, mais ensuite, c'est au niveau de l'intégration puis de la mise en pratique, c'est là qu'on voit les résultats, moi, je dis tout le temps, il faut mettre en pratique pour impacter notre cerveau, sinon on fait juste continuer d'alimenter le préfrontal qui lui fait comme wow, j'aime ça de la connaissance, j'aime ça de la connaissance, mais la connaissance a ses forces, c'est sûr, mais elle n'est pas nécessairement génératrice de transformation majeure s'il n'y a pas une mise en application. Non, mais en ce moment, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vient quand même s'éveiller à ce qui est possible avec la neurosciences, il y a tellement de voir tout le développement personnel avec la lunette neurosciences, j'adore, je trouve ça tellement fascinant, puis là, on va aller encore plus loin le 30 janvier prochain pour voir comment on peut défaire des patterns ou des habitudes peut-être malsaines qu'on traîne depuis des années ou des comportements ou des pensées limitantes qu'on traîne depuis longtemps. Oui, puis moi, ce que j'ai envie de dire en terminant, c'est que pour moi, les neurosciences sont venues compléter mon cheminement personnel et spirituel parce qu'on le voit aussi quand on médite et qu'on se fie à son intuition, qu'on développe son intuition et qu'on se fie à une certaine guidance. Souvent, j'ai rencontré des gens qui disaient « Ah, bien, j'ai médité et j'ai reçu en guidance que je devais créer une conférence. J'ai médité, j'ai reçu un message que je devais faire telle chose ou telle chose ou telle autre. » Et ça, c'est merveilleux de recevoir ces messages-là. Sauf qu'après, c'est l'application dans la matière. Donc, si on a reçu un guidance de créer une formation, de créer une conférence, c'est parfait, tu vas devoir la créer dans la matière avec ta personnalité, ton corps, mais si tu as un cerveau qui te dit « T'es nul, tu n'y arriveras pas, parler en public, c'est terrible, tu vas venir saboter, tu vas faire de l'auto-sabotage sur les messages que tu as reçus en guidance. » moi, j'aime beaucoup travailler avec mon intuition, ma guidance et je mets mon cerveau au service de cette guidance. OK, ça, c'est... c'est un autre sujet qu'on aborde plus tard, ma chérie. oui, exact, exact. Hé, tout le monde, donc, si vous venez d'arriver, inscrivez-vous gratuitement à l'expérience Magic Moon, reprogrammez votre cerveau pour le bonheur avec Annick Lapratte le dimanche 30 janvier en direct. C'est gratuit, profitez-en, on va être une belle gang à aller encore plus loin avec ce qu'Annick nous a dit aujourd'hui parce que là, on va aller voir comment on fait pour aller... On comprend un petit peu plus le cerveau, le fonctionnement avec les neurosciences, mais comment on fait maintenant pour défaire nos patterns, changer nos pensées, être dans le cerveau du bonheur et activer notre cerveau du bonheur. Donc, inscrivez-vous, vous allez recevoir une confirmation par courriel et tous ceux qui partagent cette vidéo jusqu'au 30 janvier, écrivez partagez plus Annick égale bonheur dans les commentaires pour pouvoir gagner soit le livre d'Annick Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure ou un mois d'abonnement gratuit dans le cercle Magic Moon pour aller encore plus loin parce que dans le cercle Magic Moon, oui, il y a la partie gratuite le 30 janvier, mais il y a aussi l'abonnement payant où est-ce qu'on a des enseignements exclusifs et là, on va avoir une séance privée exclusive avec Annick aussi après le 30 janvier en février c'est ce qui va être tiré pour tous ceux qui partagent la vidéo d'aujourd'hui et merci infiniment d'avoir été là Annick avec nous écoute j'aurais pu juste parler tout le long tu serais capable de parler pendant 10 heures je suis persuadée et on serait scotché quand même à l'écran merci pour ta présence ton expérience les études que tu as fait en neurosciences parce que il y en a d'autres enseignants de neurosciences ok et moi j'avais envie d'apprendre avec toi de par ta personne ce que tu dégages ce que tu transmets avec ton énergie puis aussi de par ton parcours plus spirituel parce qu'on est dans une communauté spirituelle magique d'avoir quelqu'un qui est capable de faire le pont entre les deux c'est vraiment précieux puis la façon dont on t'explique et que tu vulgarises tes exemples moi ça m'aide énormément à comprendre je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi ceux qui nous écoutent donnez du love à Annick puis on se revoit le 30 janvier restez avec moi quand je termine la diffusion en direct merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui partagez pour gagner le livre ou le mois gratuit dans le cercle Magic Moon puis on se revoit très très bientôt bye tout le monde bonne journée tout le monde merci